Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Vous commencez à avoir l'habitude, une par jour, pendant 7 jours. Aujourd'hui, on va faire les ATS. Alors, il y a quelques semaines maintenant, j'ai lancé le défi du mois d'octobre avec du coup un... Enfin, l'échange du mois d'octobre plutôt, avec comme consigne d'envoyer un triptyque ATC, ATS et carte. Au final, je me suis retrouvée avec beaucoup de messages de personnes qui me demandaient quelles étaient les consignes pour créer un ATS. Donc, on va en faire ensemble. Je suis venue déjà découper un morceau de papier noir assez épais de 4 cm par 6 cm. Je viens ensuite découper des morceaux sur ce papier holographique de chez Action que j'ai trouvé la semaine dernière, qui est très sympa. Et je découpe des morceaux qui font quelques millimètres de moins, on va dire. Vraiment pour qu'il y ait un tout petit bord autour. Donc, j'ai coupé des morceaux qui font 3,8 sur 5,8. Je les colle sur mes carrés noirs. L'objectif, c'est, vous voyez, d'avoir vraiment ce tout petit contour noir autour. Vraiment quelque chose de très léger, mais qui fasse toute la différence. Moi, j'aime beaucoup. Ce papier holographique, là, de chez Action, il est trop, trop sympa. Franchement, ces petits blocs, je vous les recommande. Il y en avait dans plein de couleurs. Moi, j'ai pris le orangé pour l'automne et Halloween. Mais il y a plein d'autres couleurs. Franchement, c'est top. Une fois que j'ai fait ça, je viens découper des bandes, enfin, une bande de papier pailleté de chez Action aussi. C'est le papier pailleté de chez Action. Et je viens découper une bande comme ça. J'y découpe ensuite des morceaux. L'objectif, c'est que ça fasse 5,5 par 3,5. Une fois que j'ai fait ça, je vais les découper dans leur diagonale. L'objectif, c'est de se retrouver avec 3 triangles. Vous voyez, je viens découper après dans la diagonale à nouveau. Vous voyez, je rassemble mon rectangle et je viens aligner pour découper totalement dans la diagonale. Je me retrouve avec 4 triangles que je vais pouvoir utiliser pour faire finir mes fonds d'ATS. Donc, vraiment, vous allez voir que ces ATS, ils sont très sympas, mais très très simples à faire. Franchement, il n'y a pas beaucoup besoin de matériel ni quoi que ce soit. Une fois que je fais ça, je viens coller mes triangles deux par deux. Donc, vous voyez, là, je vais coller les deux triangles les plus larges comme ça. Voilà, donc je regardais que ça aille bien et je viens coller, voilà, bien au centre comme il faut. Je fais la même chose avec les triangles les plus petits, cette fois-ci dans l'autre sens, vous vous doutez bien. Voilà, ça fait un peu des sortes de sablier. Moi, je trouve ça très très beau, j'aime beaucoup. Et avec ce papier-là holographique derrière, je ne voulais vraiment pas le gâcher. Donc, franchement, c'est top, j'aime beaucoup. Je viens ensuite me munir de ces petites araignées en plastique que j'ai achetées chez Aliexpress. Je leur coupe les pattes parce qu'encore une fois, elles sont vraiment trop en relief. Et je les colle au milieu de la jointure entre mes deux triangles. Une fois que ça, c'est fait, les ATS sont terminés. Donc, je vais finir tranquillement les deux derniers. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo et ce petit tuto très très rapide vous aura plu. Évidemment, au dos de l'ATS, on y note son nom, ses coordonnées, le nom de l'ATS en question et la date à laquelle il a été créé. C'est exactement comme un ATC mais en plus petit. Sur la vidéo, j'ai oublié de vous montrer. Mais après, je suis venue avec un tampon blanc pour faire l'effet de timbre en fait. Puisque l'ATS, c'est un petit timbre, ça veut dire AT Stamp qui est donc Artist Trading Stamp. Donc, un timbre d'art, d'artiste. Et donc, l'idée, c'est d'avoir l'oblitération du timbre. Donc, je suis venue après le faire avec l'encre Versafine blanche qui fonctionne très bien, qui est très sympa. Il a fallu que je la chauffe un petit peu pour qu'elle soit fixée sur le papier holographique. Mais sinon, c'était très sympa. Donc, voilà. Ah, mais j'avais oublié. Après, je vais venir découper ces sentiments qui viennent de ma box. Donc, d'ailleurs, là, je vous montre avec des produits Action pour que tout le monde puisse avoir accès à ces produits-là. Et puis, pour vous montrer aussi des nouveautés que j'ai achetées ces derniers jours. Mais, vous pouvez à 100% le faire avec les produits que je vous ai envoyés dans la box. Notamment, le papier holographique cuivré que je vous ai envoyé dans la box du mois d'octobre. Donc, là, j'utilise ces petits sentiments qui viennent de la box que je vends. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez l'acquérir. Elle est sur le thème de l'automne, enfin d'Halloween. Et elle est disponible jusqu'au 31 octobre inclus. Donc, là, je viens coller mes petits sentiments sur mes ATS. Et une fois que ça s'est fait, là, pour cette fois, ça sera vraiment fini. Et l'ATS est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien. A très très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aviez pensé de ces petits ATS et de ce nouveau tuto. Joyeux Halloween et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021